Probabilité conditionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que les probabilités conditionnelles ? On va prendre trois façons de les traiter, trois méthodes, en commençant par les patates, la chose la plus simple. Donc on a un univers, dans cet univers on a une première partie, puis une deuxième partie qui se chevauche. Je vous rappelle que l'intersection de la partie verte et de la partie bleue, c'est l'intersection. On prend un exemple un peu plus concret, donc on a 200 élèves dans un lycée, dans ce lycée on a 120 filles, et on a parmi ces filles, enfin dans l'autre partie, les élèves de terminale, et on en a 90, 90 élèves de terminale. Donc on a évidemment des filles et des garçons dans cette classe de terminale, et les filles en terminale c'est l'intersection, il y en a 40, c'est F inter T, être une fille, et en terminale. Donc on peut à partir de là compléter l'ensemble des autres informations, puisque si on a 40 élèves, on a 90 élèves en terminale, on sait donc qu'on a 50 garçons en terminale. De même, puisqu'on a 120 filles, on a 40 qui sont en terminale, ça nous fait 80 filles qui ne sont pas en terminale. On pourrait compléter le reste, mais en l'occurrence, pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Donc on veut répondre à la question, être en terminale sachant que l'on est une fille. Attention, faites bien la différence, le sachant et le est. Terminal est fille, terminale sachant qu'on est une fille. Donc le reste nous importe peu, les garçons nous importent peu. Ce qui nous intéresse c'est la partie verte qui devient l'univers pratiquement. Et donc pour calculer la probabilité d'être une fille, d'être en terminale sachant qu'on est une fille, c'est 40 divisé par 120, puisqu'on a 120 filles en tout. Et si on repart de l'univers initial, la probabilité d'être une fille c'est 120 divisé par 200, la probabilité d'être une fille en terminale c'est 40 divisé par 200, on va remarquer que P2F interté divisé par P2F, ça va nous donner la même chose que ce qu'on recherchait. Donc P2F c'est 120 sur 200, P2F interté c'est 40 sur 200, et nous ce qu'on a trouvé que c'est P2T sachant F, c'est 40 sur 120, probabilité de T sachant être une fille. Remarquez le petit f au pied du P, c'est la notation de la probabilité conditionnelle. Donc voilà la formule en rouge, je la rappellerai à la fin, c'est la formule des probabilités conditionnelles. Alors ça se note aussi, P2T sachant F avec le F en petit, mais aussi P2F anti-slash F, mais cette notation est ambiguë puisqu'on pourrait penser que c'est une fraction. Une autre méthode c'est le tableau. Le tableau, on a des lignes avec fille garçon, des colonnes avec terminale et pas terminale, et puis on a le total. Donc on a 200 en tout, parmi ces 200 on a 120 filles, on a parmi les élèves en terminale, enfin parmi les élèves en terminale on a 90, donc on peut compléter déjà ceux qui ne sont pas en terminale, 90 plus 110 ça fait 200, et les garçons, c'est-à-dire 120 plus 80 ça nous fait 200. 200, donc voilà. Après on sait qu'on a 40 filles qui sont en terminale, donc filles et terminale, c'est l'intersection, ça nous fait 40, donc on peut là, vous voyez, facilement compléter toutes les autres cases, puisque 40 plus 50 ça fait 90 qui sont en terminale, 40 plus 80 ça fait 120, 80 plus 30 sort 10, voilà, on a complété tout notre tableau. Or ce qu'on veut c'est la probabilité d'être une fille, d'être en terminale sachant qu'on est une fille, je vais y arriver, donc on ne s'intéresse qu'à la ligne filles, le reste ne nous importe peu, donc c'est 40 divisé par 120, on voit bien, puisque filles et terminale, c'est l'intersection divisé par le nombre de filles. La troisième méthode c'est l'arbre, je reviendrai sur cette méthode parce qu'elle est extrêmement importante et pratique quand on a 10 exercices à faire, plus pratique que les autres, donc on a deux premières branches, être une fille ou ne pas être une fille, F bar, on en aurait pu noter, mais c'est peu de G, puis après on a être en terminale, sachant qu'on est en garçon, ne pas être en terminale, T bar, sachant qu'on est un garçon, être en terminale sachant qu'on est une fille, ne pas être en terminale sachant qu'on est une fille, et on complète les chiffres qu'on a depuis le tableau, puisqu'on les connaît ces valents-là, eh bien, une fois que les... alors on pourrait donner des nombres décimaux, pas obligatoirement des fractions, mais c'est pareil. Chaque branche représente l'intersection P de G inter T, c'est égal à P de G, donc le premier niveau de l'arbre, multiplié par le deuxième niveau de l'arbre, P de T sachant G, et ainsi de suite. P de G inter T bar, c'est-à-dire ne pas être en terminale, égale P de G fois P de T bar sachant G, c'est-à-dire ne pas être en terminale sachant qu'on n'est pas un garçon, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut la calculer P de G inter T, puisque ça sera 80 divisé par 200, multiplié par 50 divisé par 80, et ça nous fera l'intersection. Donc l'arbre nous donne beaucoup d'informations, et surtout nous donne toutes les formules, elles sont toutes là. Donc voilà, trois méthodes pour les probabilités conditionnelles, c'est pas une partie très difficile. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est la probabilité de B sachant A est réalisée si P de B sachant A, c'est égal à P de A inter B divisé par P de A. Une prochaine vidéo sur un exemple d'utilisation de l'arbre dans un exercice.